Voici le guide complet des défis Code des Pirates Règle 4 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de remettre 99 âmes à David Jones. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à côté des Enfers, donc juste ici sur le gameplay. Et à cet emplacement-là, vous avez le personnage David Jones. Et là, ce que vous allez devoir faire avec ce personnage, c'est de lui donner 99 âmes. Donc logiquement, pour réaliser ce défi, vous avez juste à sauter dans l'eau verte. Et regardez, là, j'ai trois âmes derrière moi qui me suivent et que je peux utiliser en faisant des petits dashes comme ça. Donc pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement sauter dans l'eau verte. À chaque fois que vous allez sauter dans l'eau verte, vous allez en récupérer. Donc vous allez dans l'eau verte, ensuite vous allez parler à David Jones pour lui donner. Donc là, comme je fais les défis en avance, comme je prépare mes vidéos en avance, je n'ai pas l'option qui me permet de lui donner. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement lui donner en lui parlant. Ensuite, dès que vous lui avez donné, vous ressautez dans l'eau, vous en récupérez trois, vous lui en redonnez. Et vous faites ça en illimité jusqu'à temps d'avoir donné 99 âmes. Alors, comme je viens de vous le dire, je fais des vidéos en avance, donc c'est possible que je me trompe sur le défi. Après, je suis à 99% sûr que c'est ça qu'il faut faire. Donc si maintenant, je me suis vraiment trompé sur ce défi-là, je remettrai une vidéo en description, en commentaire épinglée, qui vous expliquera comment réellement faire le défi. Mais je pense que je ne me trompe pas, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Donc voilà, dès que vous aurez donné 99 âmes à David Jones, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de réussir une double élimination. Pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre dans un mode Battle Royale, en duo, en trio ou en quatuor, peu importe, à 3, à 4 ou à 2, pour que quand vous allez tuer un adversaire, comme ça, vous allez mettre KO. Ensuite, que vous allez tuer le deuxième adversaire, donc je vais essayer de le tuer. Hop, voilà, là, je l'ai tué. Vous avez vu, là, je les ai tués tous les deux, parce qu'il y en avait un en PLS et j'ai terminé le dernier. Donc là, ça m'a fait une double élimination. Donc si vous êtes en solo, je vous conseille d'aller en duo pour le faire. Sinon, si vous êtes vraiment solo et que vous n'y arrivez pas en duo, là, vous allez devoir éliminer deux ennemis, un après l'autre, dans un court laps de temps de plus ou moins 10 à 15 secondes. Donc il faudra quand même être assez efficace. Après, il est marqué réussir une double élimination. Je ne sais pas si ça fonctionne contre des bots. Il faut essayer. Si ça fonctionne, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si ça ne fonctionne pas, là, vous serez obligés d'éliminer, de faire plutôt une double élimination contre de réels joueurs. Et dès que vous aurez réussi à le faire, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance en tenant une carte au trésor. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver une carte au trésor. Donc moi, ce que je vous conseille pour la trouver, c'est de parler tout simplement aux pirates. Parce que les pirates peuvent vous vendre des cartes au trésor pour 300 lingots d'or. Après, vous pouvez aussi les trouver posées au sol comme ça sur Fortnite. Ou tout simplement en fouillant des coffres. Mais voilà, si vous parlez aux personnages, par exemple, à David Jones qui est juste ici à côté des enfers. Ou à Jack Sparrow qui est ici au Mont Blanc. Etc, etc. À Shallow, à Blaise-en-Piazza, il y a d'autres pirates. Si vous parlez aux pirates, vous aurez directement une carte au trésor. Donc là, ce que vous allez devoir faire, maintenant que vous avez votre carte au trésor, c'est de parcourir 500 mètres de distance avec cette carte en main. Après, je ne sais pas si ça fonctionne, si vous avez tout simplement la carte dans votre inventaire et que vous marchez sans l'avoir dans vos mains. Donc pour être sûr que ça fonctionne, ce que je vous conseille, c'est de garder votre petite carte en main et de vous déplacer comme ça sur 500 mètres de distance. Et dès que ce sera fait, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'accepter la quête « Survivre à la marque noire de David Jones ». Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre aux enfers, donc juste ici, tout à gauche de la map. Ensuite, quand vous êtes à cet emplacement-là, vous allez devoir parler à David Jones et lui demander de survivre à la marque noire. Donc vous sélectionnez le dialogue de droite. Ensuite, vous acceptez. Si vous réussissez la quête, vous obtiendrez 100 lingots d'or. Donc là, ce que vous allez devoir faire, maintenant, c'est de survivre pendant 3 minutes. Alors il faut savoir que tous les joueurs peuvent vous voir sur la map parce que vous êtes signalé sur la carte. Donc ça, ce sera une petite difficulté. Mais de toute façon, il faut savoir que vous n'êtes même pas obligé de réussir la quête pour terminer le défi. Vous avez juste à accepter la quête de David Jones et dès que ce sera fait, là, vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander d'infliger des dégâts avec 3 types d'armes à distance différentes en une seule partie. Donc les armes à distance différentes, ce sont tout simplement quasi toutes les armes. Que ce soit un fusil d'assaut, une arbalète, un pistolet mitrailleur, un fusil laser, un pistolet à silex, même les fusils à pompe, ce sont normalement des armes à distance. Et quand ils disent à distance, c'est que vous pouvez toucher un ennemi à plus de 2 mètres de distance. La pioche, ça, c'est une arme de corps à corps. Donc logiquement, toutes les armes, quasi plutôt, toutes les armes devraient fonctionner. Donc ensuite, quand vous avez 3 types d'armes sur vous, là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement réussir à infliger des dégâts aux adversaires avec vos 3 armes. Donc là, regardez, j'ai trouvé des personnes. Donc je vais essayer de leur infliger des dégâts. Parfait. Ensuite, je vais essayer d'infliger des dégâts avec une deuxième arme. Là, j'ai utilisé l'arbalète. Là, c'est le fusil laser. Là, c'est une aéronormale. Donc là, actuellement, j'aurai réussi le défi. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement la même chose. Donc vous, vous trouvez 3 armes à distance différentes et vous infligez des dégâts en une seule partie. C'est très important, il faut le faire en une seule partie. Et dès que vous aurez fait ça, là, vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL.